Bonjour, bienvenue sur Arregus.fr, on découvre l'Audi Q8, le nouveau SUV haut de gamme qui se positionnera au-dessus du Q7. Cet Audi Q8, ce sera l'alter ego de la limousine A8, un SUV coupé, autrement dit un SUC. On le voit ici avec ce pavillon fuyant, cet arrière très incliné, de larges épaules. La particularité d'un SUV coupé, c'est d'avoir des portières sans encadrement, donc ça apporte du standing et de l'exclusivité. A l'arrière, il y a un grand bandeau lumineux qui rappelle une nouvelle fois l'Audi A8 avec des nouveaux gimmicks esthétiques. La grande nouveauté, c'est ce bandeau laqué de noir qu'on retrouvera sur d'autres modèles de la marque. On pense notamment au futur Audi Q4 en 2019, ça permet d'asseoir le véhicule, de lui donner de l'élégance. Et puis maintenant, on va aller voir à bord quelles sont les nouveautés. A bord de l'Audi Q8, on retrouve immédiatement l'ambiance de l'Audi A8 avec les trois écrans. En même temps, il y a un petit lien avec le Q7, avec cette grande grille qui sert pour la climatisation. Devant le conducteur, on a le virtual cockpit sur une dalle de 12,3 pouces. Ensuite, on a ce premier écran pour l'interface multimédia qui a une diagonale de 10,1 pouces. Et enfin, ce troisième écran de 8,6 pouces qui sert pour la climatisation. On peut personnaliser, on peut faire passer des icônes d'un écran à l'autre. On peut également se passer totalement de cet écran parce que toutes ces informations peuvent être rapatriées sur celui-ci. Et puis après, pour l'ergonomie, on a de nombreux rangements ici, ici, sous cet accoudoir, ainsi que dans les bacs de contre-porte. Donc c'est un véhicule raffiné et pratique. Nous l'avons vu, l'Audi Q8, c'est un SUV coupé. Pourtant, il ne manque pas de place à l'arrière. On a suffisamment de place au niveau du toit, au niveau des jambes. En plus, pour gagner en praticité, la banquette arrière est coulissante sur une dizaine de centimètres. C'est plutôt rare sur un véhicule de ce type. On a les dossiers qui se rabattent. La place centrale, ce n'est pas une punition parce que là encore, on a de la place. On peut mettre ses jambes sous la console centrale. Et puis ici, on a une interface tactile pour la climatisation bisonne. Donc, Audi a bien réussi le compromis entre un usage familial et un véhicule exclusif. L'Audi Q8 inaugure une calente single frame à huit côtés. Ce sera la marque de tous les SUV maintenant. Elle est en relief, avec ici une partie grisée propre à la finition S-Line. Elle pourrait être aussi laquée de noir ou couleur carrosserie. Ensuite, les feux sont en deux parties. Il y a une première partie ici et un deuxième module en dessous pour tout ce qui est longue portée. Ça permet d'avoir quelque chose d'affiné. Et on voit aussi l'imbrication entre la calandre et les côtés avec beaucoup de finesse et beaucoup d'élégance. L'Audi Q8 sera commercialisé en France à l'été 2018. Il y aura trois motorisations et uniquement des V6. Donc, deux V6 diesel de 231 et 286 chevaux et un V6 essence de 340 chevaux. Par la suite, il y aura des versions hybrides. Et puis, on imagine également une version SQ8 et RSQ8. Ça, ça sera dans les années d'après. L'Audi Q8 sera uniquement disponible en cinq places. Son volume de coffre est de 605 litres. Donc, un volume intéressant pour un usage en famille. Il y a un plancher plat lorsqu'on replie la banquette. On verra qu'elle est coulissante. Nous, on vous donne rendez-vous très bientôt sur l'argus.fr. D'ici là, suivez-nous sur notre chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada